Un peu un mot sur ce que j'appelle intersectionnalisme. Alors pour moi ce n'est pas très très clair parce que c'est un terme dont j'ai pris conscience en fait relativement récemment. Alors que, et beaucoup des choses que je vais dire par rapport à l'intersectionnalisme en fait ne sont pas spécifiques à l'intersectionnalisme, mais concernent ce qu'aujourd'hui l'intersectionnalisme a pris un peu sous son manteau, c'est-à-dire c'est l'intersectionnalisme qui est la plus visible dans le paysage, mais beaucoup d'éléments dont je vais parler sont pré-existés. J'ai parlé du marxisme en particulier dont l'intersectionnalisme irrite beaucoup. Il y a différents termes, il y a l'intersectionnalisme, les SJW qu'on voit parfois, le terme « social justice warriors », c'est ces personnes qui souvent sur internet, donc sur un forum, on a dit quelque chose qui n'est pas, souvent un terme qui n'est pas comme il faut. On a dit « handicapé », alors qu'il ne faut plus dire « handicapé », il faut dire « personne à capacité diverse » ou des choses comme ça. Enfin bon, il y a tout un tas de terminologies. Il ne faut plus dire « transsexuel » mais « transgenre » ou je pense que « transgenre », c'est plus le bon terme aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon, qui font la guerre aux personnes qui expriment des idées ou même simplement utilisent un vocabulaire qui ne correspond pas à leur... Et qui font une guerre souvent. Le terme « guerre », il est peut-être exagéré dans le sens que ce n'est pas une guerre physique, c'est sur internet, mais souvent qui est d'une extrême violence verbale de marginalisation et d'oppression des gens qui sont victimes de ça. Alors que souvent, c'est des gens qui sont très bien intentionnés, mais voilà. Bon, le « identity politics », c'est un peu paradoxal dans le sens que, pour moi, le terme « identitaire », ça renvoie à l'extrême droite. En France, on dit « les identitaires », c'est un terme qui se sont approprié. De toute façon, c'est des gens qui disent « moi, mon identité, c'est d'être français, c'est d'être gaulois, c'est d'être chrétien, c'est d'être je ne sais pas quoi ». Voilà, donc, ils sont très fiers de leur identité et veulent tout faire à travers ça. Mais c'est un terme qui est aussi utilisé à gauche, ou à gauche entre guillemets, parce que je pense que finalement, ça pose exactement le même problème, pour dire « moi, mon identité, c'est une identité de femme racisée, de femme racisée, handicapée, mon identité de lesbienne ». Enfin, il y a un entrecroisement de chaque personne et dans une certaine case, et met en avant son identité par rapport à ça. Voilà. Un terme qui est donc romantiqué. Le terme « intersectionnalisme » est né d'un article d'une enseignante, une prof, une chercheuse, je ne sais pas exactement, en sociologie, je crois qu'imperlait Crenshaw en 1989, dont le titre, c'est « Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe ». Donc, son article porte principalement sur la question des femmes noires, qui sont à l'intersection de la race noire et du sexe féminin. Donc, c'est ça le terme « intersection de race et du sexe ». Donc, une critique féministe noire de la doctrine antidiscrimination, de la théorie féministe et de la politique antiraciste. D'accord ? Donc, c'est cet argument, cet article. Donc, l'idée de départ, elle note que les femmes noires ne sont pas simplement des femmes plus des noires. C'est-à-dire qu'elles ont des problématiques spécifiques dans leur vie pratique, dans leur vécu, qui ne sont, qui peuvent pas, qui ne résultent pas simplement du fait d'être, d'un côté, l'oppression d'être une femme, et de l'autre côté, l'oppression d'être noire. Un exemple que donne Crenshaw, c'est le fait que les femmes, les féministes critiquent l'image souvent donnée de la femme, comme étant la femme, sa vocation, c'est de rester à la maison pendant que le mari travaille. Alors que le paradigme contraire, et ça, c'est donc la réalité souvent vécue par les femmes, qu'elles restent à la maison alors que le mari travaille. Alors que les femmes noires, au contraire, sont souvent des femmes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants en travaillant. et que ce paradigme, la critique de ce paradigme par les féministes, passe complètement à côté de la problématique que ces femmes noires ont et qu'elles ont en tant que femmes noires, ni simplement en tant que femmes, ni simplement en tant que noires, puisque, évidemment, ce problème-là, les hommes noirs ne subissent pas. Donc, et elle note à travers un certain nombre de cas légaux, d'analyses, de jugements, de tribunaux, que les femmes noires se retrouvent marginalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire valoir leurs droits, ni en tant que femmes, ni en tant que noires, parce qu'on les considère comme non-représentantes des femmes en général, parce qu'elles sont noires, non-représentantes des noires en général, parce qu'elles sont femmes, et leurs problèmes spécifiques sont marginalisés. Jusque-là, je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est la première à dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est salutaire, qu'elle les dit, et qui n'est pas, je pense, pas critiquable, pour autant que j'en sache. Après, elle dit un truc dans cet article qui est... Là, je n'ai pas compris sa logique, et j'ai relu plusieurs fois et je n'ai pas compris, qui est que la marginalité de l'intersection, de cette intersection, le fait que les femmes noires soient marginalisées, est un facteur de division entre les luttes antiracistes et féministes. Alors, c'est peut-être vrai, on a l'impression de comprendre que ça peut être vrai, mais on ne voit pas un raisonnement vraiment en béton qui permette de montrer que c'est vrai. Et son espèce de eureka dans cet article, c'est pour arriver à fédérer toutes les luttes, à obtenir une synergie de lutte, il faut que ces luttes convergent vers l'intersection. Là, je trouve qu'il y a un schéma un peu chrétien qui est... C'est le sel de la terre, c'est les plus opprimés des opprimés qui seront l'étincelle qui permet la révolution, qui permet la libération. Et le résultat de ça, c'est que les hommes noirs ont une sorte d'obligation particulière d'être féministes, et les femmes blanches, une obligation particulière d'être antiracistes. Alors, moi, je ne suis pas contre l'obligation morale des noirs d'être féministes, parce que je pense que tout le monde doit être féministe. Je pense que tout le monde doit être antiraciste. En tout cas, je pense que c'est une erreur de ne pas être antiraciste ou de ne pas être féministe. Mais que je ne vois pas pourquoi les hommes noirs, plus que les hommes blancs, devraient être féministes. Je ne vois pas pourquoi les femmes blanches, plus que les femmes noires, devraient être... Enfin, plus que les... Bon, je me mélange. D'être antiraciste. C'est tout le monde qui doit être antiraciste. Les femmes blanches comme les hommes blancs, comme... Donc, il y a des idées valables. Il y a un cadre de pensée qui se réfère à l'idée de classe des femmes, etc. À l'idée de système, que je critiquerais. Système étant quelque chose aussi, je pense, hérité de la pensée hegelienne et marxiste. Et il y a un accent sur ce qui est appelé oppression systémique, à l'inverse des autres. C'est-à-dire que si je me tape le pied sur le pied d'une table, je vais avoir très très mal. Mais ce n'est pas systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système qui m'opprime, là. Donc, quelque part, ça n'a pas d'importance. Par contre, la souffrance de quelqu'un qui est victime d'homophobie est beaucoup plus grande que... Quelqu'un qui se suicide parce qu'il est de droite et que la société opprime ses idées, bien fait pour sa gueule. Quelqu'un qui se suicide parce qu'il est homosexuel et qu'il est opprimé par l'homophobie, eh bien, voilà, c'est une vraie victime. C'est-à-dire qu'il y a une division entre les personnes qui souffrent pour les bonnes raisons et pour les mauvaises raisons. Il y a, dans l'intersectionnalisme, une démultiplication des groupes reconnus comme opprimés. Pierre, hier, il a fait une liste beaucoup plus longue que celle que j'ai mise là. Les LGBTI, c'est les lesbiennes, gays, bi, trans et intersexuels, je crois. Les prostituées, handicapées, gros, jeunes, neuroatypiques. Neuroatypiques étant les personnes qui sont, par exemple, les Asperger, qui ont une façon un peu différente de se rapporter au monde. Les juifs, les palestiniens. Souvent, les gens, ils choisissent entre juifs et palestiniens. C'est-à-dire, bon, mais dans les deux cas, on dit la souffrance des israéliens qui sont tués par des palestiniens, elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas systémique. Ou à l'inverse, on dira la souffrance des palestiniens ne vaut rien parce qu'ils l'ont bien cherché. Enfin bon, les musulmans, qui est devenu une classe opprimée, classe pauvre. Et j'ai mis entre parenthèses animaux non humains parce que, justement, c'est un peu la dernière roue de la charrue dans cette vision du monde. Démultiplication de l'obligation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est militant dans une lutte, on est obligé, mais de façon presque obsessionnelle, d'être safe pour toutes les autres luttes. Ah bon, là encore, je suis d'accord que c'est bien de ne pas avoir des mots discriminants envers les neuroatypiques, par exemple. Mais la conséquence pratique, c'est qu'il n'y a pratiquement plus personne qui peut lutter. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait 15 ans de classe intersectionnelle et on est toujours dans l'insécurité de pouvoir dire un mot de travers. Obsession de la vertu individuelle. C'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas pour faire avancer la société vers la meilleure acceptation des neuroatypiques, des jeunes, des gros, des handicapés, prostituées, etc. Il y a une obsession de purification de l'individu. Il faut que les individus qui mènent la lutte soient les plus purs possibles. Ceci, je pense que ça vient de cette idée qu'il est nécessaire pour la convergence des luttes. Il est tout particulièrement nécessaire pour les gens qui luttent. Mais le résultat, c'est que l'intersection, ça finit par vouloir dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une minuscule minorité des gens qui sont à l'intersection de toutes les luttes, qui finissent par avoir le droit des luttes. C'est-à-dire que l'attention du départ étant d'amener tout le monde à faire une grande alliance, l'alliance, elle finit par être un noyau minuscule de gens terrorisés, qui se terrorisent les uns les autres par rapport à l'orthodoxie de leurs mots et de leurs autres caractéristiques qui est héritée du marxisme. Bon, là, c'est complexe. Mais le marxisme, ça se veut une théorie matérialiste, donc qui accepte la réalité de la matière objective. Sauf qu'il y a des éléments dans le marxisme lui-même qui ont amené à ce que, petit à petit, les gens qui se réclament du marxisme et la pratique du marxisme deviennent de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le postmodernisme, enfin les théories qui disent qu'il n'y a pas de vérité objective. Tout discours traduit non une vérité objective, mais est la traduction de rapports de pouvoir. Et donc, à la place de l'idée de vérité objective, on met la multiplication de récits des, entre guillemets, personnes concernées. C'est-à-dire que si une femme prend la parole pour raconter son ressenti par rapport au harcèlement sexuel, par principe, c'est un récit de la personne concernée. Et donc, par principe, on ne peut, quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ce groupe-là, doit le prendre tel quel. Je pense que c'est très bien, c'est une très bonne chose d'écouter plus le récit des femmes qui racontent leur vécu de harcèlement sexuel. Mais je ne peux pas accepter que par principe, on doit accepter le récit des personnes qui sont victimes de ceci ou cela. Parce que sinon, par principe, moi j'accepte le récit des Palestiniens concernant leur oppression par Israël. J'accepte par principe le récit des Israéliens concernant leur oppression par les Palestiniens. Et j'explose parce que j'ai par principe des récits contradictoires dans la tête et que je ne peux pas mettre ensemble. Par principe, j'accepte le récit des chrétiens qui se disent opprimés par le grand remplacement de la population française par les musulmans, etc. Enfin bon, si on abolit l'idée d'objectivité, on n'a plus aucune boussole. Et pourtant, c'est ce que tend à faire cette idée d'intersectionnalité. Et donc, ce que j'appelle l'intersectionnalisme réel, ce n'est pas forcément les intentions fondatrices de l'intersectionnalité, de l'intersectionnalisme. Il y a un processus de perversion des intentions initiales, mais de perversion qui est déjà en germe dans les intentions initiales. La machine à inclure, c'est devenu une machine à exclure, des souffrances non systémiques, non seulement les gens qui se font mal aux pieds, mais aussi, par exemple, des gens qui sont nés dans un quartier où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration et qui sont des personnes non issues de l'immigration ou qui sont d'un autre groupe, quelqu'un qui est blanc dans un quartier de personnes d'origine maghrébine et qui dit, moi, je me faisais insulter à l'école, je me faisais traiter de sale noir, de sale blanc, et tout ça. Et disent, voilà, moi, je suis victime d'un racisme, etc. La réaction de l'intersectionnalisme, c'est de dire, ta souffrance, elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas systémique. Il n'y a pas un système d'oppression des Blancs par les Noirs. Et ça, ça concerne, je pense, beaucoup de gens. On dit même aux États-Unis que l'arrivée de Trump au pouvoir, elle est en grande partie favorisée par le fait que la gauche a complètement méprisé les préoccupations, les besoins d'un certain nombre de gens, parce qu'ils ne sont pas très jolis d'un point de vue de gauche. C'est des Blancs, souvent religieux fondamentalistes, assez réactionnaires, mais qui sont quand même opprimés dans une certaine manière, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils sont insécurisés dans leur rôle social, etc. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on a jugé systémique, on n'a eu que du mépris pour ces personnes-là. Et ces personnes-là sont allées voter Trump comme unique moyen d'exprimer leur colère. Donc, machine à exclure des souffrances non systémiques et des personnes qui ne sont pas orthodoxes concernant tel ou tel axe, etc. Au départ, l'intention, c'est un outil d'expression. C'est-à-dire qu'il y a des personnes marginalisées, par exemple les femmes noires, qui n'arrivent pas à faire valoir leurs paroles. Mais moi, le constat que je vois de la part de la pratique intersectionnelle, c'est que c'est constamment une focalisation sur il faut faire taire celui-ci, il faut faire taire celui-là. Le vocabulaire mansplaining, rightsplaining, par exemple, là je suis en train de faire du mansplaining et du rightsplaining. C'est-à-dire le fait que des gens qui ne sont pas, entre guillemets, concernés se mettent à expliquer des choses, à vouloir s'exprimer sur des sujets qui, théoriquement, n'ont pas légitimé à s'exprimer. Je pense que j'ai une légitimité à m'exprimer sur ce que je dis là, malgré le fait que je ne sois ni noir, ni femme, ni cochon d'ailleurs, et d'outil de rassemblement, donc devenu machine à diviser, un peu comme j'ai expliqué. Alors là, c'est une analyse que je fais sur ces processus, où je fais un parallèle entre le christianisme, le marxisme et l'intersectionnisme. Je pense que le marxisme hérite énormément du christianisme. On s'en rend moins compte, mais le marxisme, enfin, on sait bien que le marxisme a repris la vision hégélienne du monde. Marx a dit, je reprends la vision de l'hégélianisme, mais je le retourne sur sa tête, j'en fais une vision matérialiste au lieu que ce soit une vision idéaliste comme celle de Hegel. Mais je pense qu'il a gardé énormément de la structure de l'hégélianisme, l'hégélianisme étant une vision du monde assez, enfin, très inspirée du christianisme. Et le christianisme, au départ, c'est quelque chose de super exaltant, quoi. Le Christ va revenir et rétablir la justice. Le monde romain, c'était un monde d'injustice énorme, de torture, de domination de la part des romains, de désespoir de la part des peuples opprimés, etc. Le Christ va revenir, il va supprimer toutes les maladies, ce sera le paradis, etc. pour les justes. Donc, un espoir énorme. Le Christ avait annoncé qu'il allait revenir de son vivant, mais il n'est pas revenu. Donc, le Christ tarde, après un siècle, deux siècles, trois siècles, dix siècles, on se disait, bon, ça va être l'an 1000, il va arriver, il n'arrive toujours pas. On se dit, mais c'est à faute à qui ? Enfin, déjà, avant, on disait, c'est à faute à qui ? C'est à faute aux hérétiques. Parce que le Christ, on avait pensé le christianisme, à la base, c'est un truc qui est, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Donc, c'est basé sur l'opinion. Après, c'est, oui, on croit en Jésus, mais on ne croit pas en Jésus comme il faut. Donc, on va brûler les hérétiques. Donc, à partir de quelque chose qui, au départ, était très généreux et très positif, le christianisme s'est mué en une machine à tuer, à exterminer, à brûler, avec comme dernière mutation, donc, le nazisme et l'extermination des juifs. Donc, à partir d'intentions très positives. Le marxisme, c'est la même chose. La révolution va abolir toute injustice, mais la révolution, elle ne marche pas. On a eu la révolution d'octobre, c'est devenu une horreur. Je veux dire, l'horreur de la révolution, on a tardé à en prendre conscience, mais c'est des millions d'Ukrainiens qui ont été tués exprès, affamés, c'est-à-dire tués par la faim, exprès, par Staline, pour des raisons que je ne sais même pas si on comprend exactement pourquoi, puisqu'ils étaient considérés comme étant une source de, enfin, un frein pour la révolution, je ne sais pas quoi. Donc, les purges, on connaît bien, les purges, la censure draconienne, l'extermination de masse, etc. C'est-à-dire que le marxisme, c'est devenu une horreur à partir d'une intention, au départ, qui était très libératrice. L'intersectionnisme, alors je ne vais pas dire que l'intersectionnisme, ça a fait des génocides, mais bon, la même logique arrive, c'est-à-dire qu'on espérait que la convergence des luttes, ça ferait le grand boom, ça n'a pas marché, et on se crispe de manière obsessive, toujours sur la même recette de départ, qui est, il faut que tout le monde soit aligné sur la même pensée, et quand tout le monde sera aligné, à un certain moment, il y a un clic qui se passera, et voilà. Donc, comme les témoins de Jéhovah, souvent les SJW, on a vraiment l'impression d'être un peu... Et le problème, c'est que...